Comme chaque année en octobre, l'entreprise Adobe vient d'annoncer la mise à jour de certains de ses logiciels phares et c'est le cas de Lightroom Classic qui va passer en version 13.0. On va donc voir dans cette vidéo les nouveautés qui ont été apportées au logiciel et notamment une fonctionnalité qui fait beaucoup parler d'elle qui est la possibilité de recréer du flou d'arrière-plan directement dans Lightroom. Et contrairement à d'autres Youtubers, vous allez voir que je ne suis pas du tout convaincu par cette nouvelle fonctionnalité et je vais vous expliquer pourquoi vous ne devriez pas l'utiliser. Allez, on se retrouve directement sur Lightroom pour voir cette première nouvelle fonctionnalité. Donc pour y accéder, il faut aller dans le module développement de Lightroom et sur la colonne de droite, vous allez retrouver un nouvel onglet qui s'appelle Flou de l'objectif. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que cette technologie est actuellement en accès anticipé. Ce n'est donc pas la version finale de ce nouveau réglage, c'est plus une version bêta et vous allez voir qu'on comprend pourquoi parce que selon moi, ce n'est pas du tout un outil qui est au point. Alors comment va fonctionner cet outil ? C'est très simple, pour l'activer, il suffit de cocher la petite case qui s'appelle appliquer juste ici et ensuite Lightroom va lancer une analyse automatique. Alors là, ça allait assez rapidement parce que j'ai un ordinateur qui est très puissant mais en fait, c'est une technologie qui est basée sur l'intelligence artificielle qui va faire de la détection de sujets et également analyser en profondeur la photographie. Donc si vous n'avez pas un ordi qui est très puissant, forcément ça va vous demander pas mal de temps de calcul surtout que vous allez voir après que lorsqu'on va faire des modifications sur ce réglage-là, vous allez voir que ça va demander à chaque fois de nombreuses secondes de calcul. Donc si vous avez un ordinateur qui n'est pas puissant, ça risque de devenir très laborieux d'utiliser ce nouvel outil de flou de l'objectif. Alors vous pouvez constater si j'active ici le avant-après qu'effectivement on va avoir l'arrière-plan qui va être bien flouté. Le premier réglage qui va être à notre disposition, ça va être le niveau de flou. Si vous trouvez que le niveau de flou n'est pas assez important, vous pouvez augmenter son effet pour avoir un flou d'arrière-plan encore plus important. Par contre si vous trouvez que c'est trop présent, vous pouvez utiliser ici des valeurs un petit peu plus petites pour avoir un résultat intermédiaire. Moi personnellement je trouve que l'option par défaut qui est sur 50 est beaucoup trop importante. C'est vraiment un résultat que je qualifierais de vraiment pas naturel, de complètement artificiel. Et d'après tous les tests que j'ai fait sur les différentes photographies, clairement le niveau de flou à 50% il est beaucoup trop important. Moi si je devais utiliser cette option, je partirais plutôt sur des valeurs comprises entre 0 et 30% pour avoir un effet qui est un peu léger. Mais même sur des valeurs comme ça, je trouve que le résultat est vraiment surnaturel. Et je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. Alors le prochain réglage qui va être disponible avec ce nouvel outil, ça va être la façon dont va interagir l'effet avec le bokeh. Donc par défaut, on est sur cette option qui s'appelle cercle, qui est plutôt destinée pour simuler des objectifs circulaires modernes. Mais vous pouvez activer différents effets. Par exemple si je viens activer celui-ci, vous allez voir que les petits ronds de bokeh qui sont en arrière-plan ont été impactés. On a un rendu qui est différent. Donc je vous montre la version par défaut qui est celle-ci. Et on va avoir la deuxième version qui va être plutôt celle-ci. Alors là je pense que je vais augmenter le niveau de flou pour vous montrer vraiment l'impact de ce réglage sur les ronds de bokeh. Mais vous pouvez constater que en l'état, clairement, moi je trouve que c'est vraiment trop artificiel. On a un résultat qui est trop surnaturel, qui n'est pas du tout conforme à ce qu'on pourrait avoir avec des objectifs dès la prise de vue. Vous allez également avoir la possibilité de simuler des objectifs vintage qui vont avoir très peu de l'âne. Donc ils vont avoir des ronds de bokeh qui vont plutôt être octogonaux comme ceci. Et même là, clairement, moi je trouve que ce n'est pas du tout réaliste. Ce n'est pas du tout naturel. Ça se voit que c'est artificiel. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi d'autres Youtubers disent que ça fonctionne bien, que c'est un effet qui fonctionne bien. Parce que je trouve que le rendu est vraiment trop surnaturel, même en termes de flou. Si on s'y connaît un petit peu en photographie et qu'on comprend comment fonctionne la profondeur de champ et la mise au point en photographie, clairement, pour moi, ça fait vraiment trop artificiel ce type de flou. Et c'est encore plus flagrant quand on va regarder vraiment les ronds de bokeh comme ceci en arrière-plan. Vous allez également avoir la possibilité de simuler des objectifs reflex ou à miroir également connus sous le nom de Donut. Donc ça va vous faire des ronds de bokeh avec un trou au milieu. Donc c'est ce qu'on appelle des ronds de bokeh en forme de Donut. Et clairement, pour moi, ce n'est pas au point. Ce n'est vraiment pas naturel et ce n'est vraiment pas très beau. Je trouve que le résultat est vraiment très kitsch. Vous allez également avoir la possibilité de simuler des objectifs qui vont être plutôt moyen de gamme ou bas de gamme et qui vont avoir la particularité de produire des ronds de bokeh qu'on appelle en œil de chat. Donc c'est les ronds de bokeh qui vont être plutôt allongés sur les bords de l'image. Le problème, c'est qu'effectivement, ça fonctionne. Ça donne des ronds de bokeh en forme d'œil de chat. Mais le problème, c'est que ce n'est pas du tout réaliste d'un point de vue photographique. Ce n'est pas du tout réaliste. En fait, lorsqu'on va travailler avec des objectifs qui produisent ce genre de bokeh, les ronds de chat vont surtout être situés sur le bord de l'image, à la périphérie du bord de l'image. Et ce n'est vraiment pas naturel d'avoir ce type de rendu sur le centre de l'image. Donc moi, clairement, si je devais utiliser cet outil, je n'utiliserais pas toutes ces simulations et je resterais sur celle qui est par défaut, qui est selon moi celle qui fonctionne à peu près bien pour ce style de rendu. Alors vous avez également la possibilité d'amplifier l'effet du bokeh en utilisant ce petit curseur qui va vous permettre d'éclaircir et d'amplifier l'effet sur les ronds de bokeh en arrière-plan. Et vous allez pouvoir également modifier ce que Lightroom appelle la plage focale. En fait, vous allez pouvoir déplacer la zone de netteté sur votre image. Donc par défaut, Lightroom va calculer la plage qu'il considère intéressante. Mais si vous trouvez que le logiciel s'est trompé, vous allez pouvoir faire un clic et glisser pour déplacer cette zone-là. Et regardez bien la photographie. La zone de netteté va se déplacer. On va faire en fait, on va simuler une mise au point sur la photographie. On va pouvoir décaler la distance de mise au point pour aller inclure le sujet ou non. Alors pour essayer de comprendre comment fonctionne ce réglage, vous avez la possibilité d'activer l'option qui s'appelle visualiser la profondeur qui va vous permettre de générer une espèce de carte de profondeur de champ. Alors comment analyser cette carte de profondeur de champ et la comprendre ? En fait, tout ce qui est jaune, c'est ce que Lightroom va détecter qui est le plus proche de l'objectif. Et tout ce qui est plutôt violet, c'est ce qui va être éloigné. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de privilégier du flou sur ces zones qui vont être sombres et violacées. Et donc si on reprend le réglage de la plage focale, on peut voir que la zone de netteté qui correspond au petit curseur qui est juste là, donc le petit rectangle blanc, on voit que Lightroom a bien analysé la photographie et que la zone de netteté va se situer sur les parties jaunes et donc bien sûr le sujet. Par contre maintenant, si je déplace ce curseur-là vers la droite pour le pousser vers les parties violettes de la plage focale, vous allez voir que ça va effectivement me décaler ma zone de netteté. Si je viens désactiver, visualiser la profondeur, on va maintenant avoir la netteté sur les parties qui sont violacées sur la carte de profondeur de champ. Alors clairement, moi je ne vous conseille pas trop de trifouiller à ce réglage-là. D'après mes tests, ça fonctionne plutôt bien. Lightroom est capable de détecter plus ou moins le sujet sur l'image. Je vous conseille de ne pas trop y toucher parce qu'il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de comment fonctionne la profondeur de champ pour avoir des rendus qui soient assez naturels et réalistes en termes photographiques. Alors si vous vous êtes trompé et que vous avez décalé ou modifié ces réglages-là et que vous n'arrivez pas à revenir sur l'option par défaut, je vous conseille d'utiliser ici l'option qui va vous permettre de faire la mise au point et la détection du sujet. Donc là, Lightroom va détecter le sujet et refaire la mise au point dessus. Vous avez également la possibilité d'utiliser la petite cible pour indiquer à Lightroom quelle zone doit être nette sur la photographie. Donc si je viens faire un cliquer-glisser pour indiquer à Lightroom que la mise au point doit être faite ici, il va faire la mise au point sur le sujet. Par contre, si je viens de le faire ici, vous allez voir que ça va décaler la mise au point sur la lampe en arrière-plan et du coup, je me retrouve complètement flou. Alors pourquoi je vous déconseille d'utiliser cette fonctionnalité en l'état ? Parce que pour moi, le rendu est vraiment trop artificiel, comme je l'ai dit. On a un résultat qui n'est pas du tout naturel. C'est censé reproduire des objectifs à grande ouverture, mais vous allez voir que d'après mes tests, ça ne fonctionne pas du tout. On obtient vraiment des résultats qui ne sont pas du tout naturels. Et pour vous expliquer ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux fois la même photographie. Donc là, j'ai pris une première photographie avec mon Nikon Z9 et le 400 mm 2.8 sur lequel j'ai activé le téléconvertisseur 1.4, ce qui me permet donc d'obtenir une photographie à 560 mm. Et j'ai utilisé une ouverture de f4. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même photographie dans les mêmes conditions. Et là, j'ai activé une ouverture à f6.3 et je suis venu appliquer le flou de l'objectif qui est censé simuler une profondeur de champ et une ouverture plus grande sur l'objectif. Et vous allez voir que si maintenant, je viens comparer les deux photographies, vous allez voir que le résultat n'est pas du tout naturel. on n'obtient vraiment pas la même chose. Donc là, à gauche, je vais avoir la version qui a été prise à f6.3 avec le flou de l'objectif activé sur Lightroom. Et à droite, on va avoir la même photographie avec cette fois-ci l'ouverture à f4. Et là, clairement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi, je vois très clairement la différence. On a un résultat qui est beaucoup trop surnaturel et artificiel. En fait, je trouve que le flou qui est apporté par Lightroom n'est vraiment pas réaliste. Regardez vraiment si je viens zoomer sur les ronds de bokeh. On a un résultat qui est vraiment très différent de ce qu'on pourrait obtenir avec un objectif qui va ouvrir plus grand. Le flou qui est simulé à gauche, c'est un simple flou. Alors, c'est mieux que ce qu'on pourrait faire sur Photoshop avec un simple flou glossien. Je ne dis pas le contraire. Mais on est très, très loin d'un résultat réaliste fait directement dès la prise de vue. Regardez l'aspect des ronds de bokeh. Ce n'est pas du tout la même chose. Là, on a sur la photographie de gauche un aspect vraiment laiteux, très voilé. On voit que Lightroom a juste flouté l'arrière-plan et qu'on n'a pas du tout un vrai flou de profondeur de champ. Et un autre très gros problème de cet outil, c'est qu'en photographie animalière, ça va être selon moi extrêmement compliqué de l'utiliser, surtout si vous photographiez des mammifères qui vont avoir beaucoup de poils hirsuts comme ceci. Parce que la détection du sujet qui va être opérée par Lightroom ne va vraiment pas être bonne. Il faudra toujours peaufiner cette sélection, ce qui va demander beaucoup de temps et surtout beaucoup de ressources à votre ordinateur. Donc pour vous prouver ça, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur cette image et donc on va activer le flou de l'objectif en appuyant sur la case appliquée et vous allez voir que le résultat n'est vraiment pas bon. Donc voilà, l'effet a été appliqué. Donc déjà clairement, moi ce flou d'arrière-plan qui est vraiment très artificiel, je n'aime pas du tout, je n'aime vraiment pas ce rendu-là. Pour moi, ce n'est pas du tout réaliste mais regardez le problème lorsqu'on va être sur de la photographie animalière, c'est qu'on va perdre vraiment beaucoup de détails sur les poils les plus fins. Si je vous fais un avant, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de poils hérissés sur le dos de l'écureuil et également sur sa queue. tout le détail et tous les petits poils hérissés sur le dos de l'écureuil et ça c'est vraiment très problématique parce que si on zoome dans l'image, on va voir tous ces défauts-là et il faudra forcément passer beaucoup de temps pour les corriger. En fait, le problème c'est que ce nouvel outil n'est pas capable d'avoir la finesse suffisante pour retravailler ces petites zones-là. Regardez sur la queue ici, on a des grosses démarcations. Alors les développeurs de Lightroom ont prévu le coup puisqu'on va avoir la possibilité d'aller retravailler manuellement la zone qui va être impactée par le flou de l'objectif et pour faire ça, il faut utiliser les options qui s'appellent Cone et Flou. Donc l'option Cone va vous permettre de supprimer certaines parties. Donc si je viens cliquer dessus, vous allez voir que ça va vous activer des outils. Donc ça va être les mêmes outils qu'on va avoir sur l'outil pinceau qu'on a l'habitude d'utiliser dans l'outil masquage de Lightroom. Vous allez retrouver la quantité, la taille de l'outil, le contour progressif et le débit. Et donc vous allez voir que si j'utilise cette option Cone et que je viens dessiner sur l'image, je vais pouvoir récupérer certains détails. Alors le problème de cet outil-là, c'est qu'il va demander pas mal de ressources. Encore une fois, moi j'ai un ordinateur qui est assez puissant et pourtant vous pouvez constater à l'écran que ça va prendre plusieurs secondes avant que l'effet apparaisse. Donc si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, vous allez selon moi vraiment avoir beaucoup, beaucoup de mal à utiliser ce pinceau pour retravailler les sélections qui ont été faites par Lightroom. Même si vous avez un ordinateur puissant et que vous arrivez à utiliser cet outil, vous allez voir que ça va vous demander énormément de temps pour avoir un rendu qui est très réaliste et très réussi parce que sur de petites zones comme ça, il faudrait vraiment y passer des dizaines et des dizaines de minutes parce que le problème c'est que si je viens zoomer un petit peu plus dans l'image, vous allez voir que le résultat n'est pas vraiment top parce que du coup on va récupérer la matière en arrière-plan. En fait, on fait réapparaître de la netteté sur l'arrière-plan et du coup, on va avoir des grosses démarcations. Donc là, il faudrait aller utiliser l'option flou qui va vous permettre de gommer certaines parties, de rajouter du flou sur certaines parties, aller chercher des tailles un petit peu plus petites et aller peaufiner vraiment très précisément ces zones-là pour juste récupérer les petits poils et là, clairement, sur ce genre de photographie, ça va prendre des heures pour avoir un résultat naturel et intéressant. C'est donc pour ça que moi, je vous déconseille d'utiliser ce type de réglage-là parce que ça va demander énormément de temps. Alors, je ne vous raconte même pas sur de la macro-photographie, le résultat va être encore moins convaincant parce que cette nouvelle option n'a pas la finesse nécessaire pour travailler sur de petites zones et si je viens par exemple activer le flou de l'objectif sur cette photographie, on va effectivement avoir un petit peu plus de flou en arrière-plan. Alors moi, personnellement, encore une fois, je trouve que ce flou fait vraiment très artificiel mais c'est mon avis personnel à vous de vous faire votre propre avis mais le problème, c'est qu'en macro-photographie, si on vient zoomer dans l'image, on va voir que tous les petits détails vont disparaître sur cette sélection-là. Regardez, l'aile a complètement disparu. On va également avoir de la perte de détails sur la tête de la libellule et un petit peu partout. Si je vous montre un avant et un après, vous voyez que le résultat n'est vraiment pas satisfaisant. Alors bien évidemment, on pourrait aller corriger cette partie-là en ajoutant un cône pour aller faire réapparaître l'aile de la libellule mais clairement, d'après tous mes tests, les sélections ne sont vraiment pas bonnes. Il y a toujours des erreurs avec ce nouvel outil et ça va forcément demander d'aller retravailler à chaque fois nos photographies et comme c'est un outil qui demande vraiment beaucoup de ressources à l'ordinateur, ça peut devenir vraiment très contraignant d'aller retravailler les différentes photographies avec ce nouvel outil et même si vous arrivez à les retravailler, le résultat ne sera pas forcément hyper intéressant. Là vraiment, sur ce genre de photographies, c'est vraiment très compliqué d'aller corriger ces parties-là. On aura toujours un rendu qui ne sera pas du tout naturel. Donc faites très attention avec l'utilisation de cet outil. Alors moi, je ne suis pas forcément totalement contre l'arrivée de ces technologies même si je pense que c'est vraiment baisser le niveau des photographes que de se contenter d'utiliser ce genre d'outils. Même si les technologies avancent depuis maintenant de nombreuses années, on a l'exemple sur les smartphones où ce genre de technologies est de plus en plus utilisé et même si l'intelligence artificielle fait vraiment d'énormes progrès, clairement pour moi, on n'est pas du tout au point sur ce genre de technologies et sur ce genre d'effets. Donc en l'état, pour moi, ce n'est pas encore utilisable ce genre d'effets mais à voir peut-être que dans le futur, le futur me donnera peut-être tort. Donc mon conseil, si vous voulez utiliser ce genre d'outils, faites vraiment très attention au rendu que vous allez obtenir, restez dans la subtilité parce que si quelqu'un qui s'y connaît vraiment en photographie voit vos images, il comprendra très facilement et très rapidement que vous avez ajouté du flou en arrière-plan artificiellement en post-traitement. Donc voilà pour cette première fonctionnalité et mon avis sur ce flou de l'objectif. On va maintenant passer à la deuxième amélioration qui est un petit peu anecdotique, c'est en fait la possibilité maintenant d'aller activer sur Lightroom un mode HDR. Alors pourquoi je dis que c'est une fonctionnalité qui est un petit peu anecdotique pour le moment ? Tout simplement parce que cette option va nécessiter d'avoir des écrans qui sont compatibles avec le HDR et qui sont capables d'afficher des photographies en HDR. Et clairement, je pense que ce n'est pas le cas de la très très grande majorité des photographes qui vont utiliser Lightroom. D'ailleurs, ce n'est pas mon cas non plus puisque je n'ai pas d'écran HDR. Donc je ne pourrais pas vous montrer à quoi correspond ce mode HDR. Mais en gros, ce que ça va vous permettre, c'est que lorsque vous allez activer cette option, vous allez pouvoir rentrer sur différents réglages qui vont vous permettre d'aller retravailler vos photographies en mode HDR. Et donc si vous avez un écran qui est compatible avec le HDR et qui est capable d'afficher le HDR, vous allez avoir plus de précision dans les hautes lumières et les basses lumières. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de cette nouvelle fonctionnalité. On va passer maintenant à la troisième grosse mise à jour qui a été faite dans Lightroom avec cette nouvelle version et qui pour le coup va être beaucoup plus intéressant puisque ça va être la possibilité d'aller retravailler de manière beaucoup plus fine les couleurs de nos photographies. Et pour vous illustrer cette nouvelle fonctionnalité, je vais utiliser cette photographie pour aller corriger un problème que je retrouve très régulièrement en photographie animalière et en macro-photographie. J'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos en fait lorsqu'on fait de la photographie animalière ou de la macro-photographie. On peut souvent avoir des dérives colorimétriques vertes sur notre sujet qui est dû au fait que les sujets sont entourés d'herbes et donc du coup si le soleil vient taper sur cette herbe verte, on va avoir le sujet qui va être impacté et teinté en vert. On peut le voir notamment ici sur le bord des ailes. On a une petite teinte verte qui apparaît sur le sujet tout simplement parce que j'ai beaucoup d'herbes vertes qui est autour du sujet et donc j'ai des dérives colorimétriques. Et donc vous allez voir que ce nouvel outil va nous permettre de corriger ce genre de problème très facilement, beaucoup plus facilement que ce qu'on était capable de faire avant. En fait lorsqu'on voulait corriger ce genre de problème avec l'ancienne version de Lightroom, il fallait passer notamment par le mélangeur de couleurs et aller retravailler la teinte, la saturation et la luminance. Notamment ce que j'aurais pu faire ici c'est aller retravailler la saturation du vert pour aller corriger les dérives colorimétriques, également changer la teinte de mon vert pour récupérer des couleurs un petit peu plus naturelles. Je peux également aller travailler la luminance pour aller modifier ces dérives colorimétriques vertes. Donc ça c'était l'ancienne manière de faire des anciennes versions de Lightroom. Maintenant on a la possibilité de faire ça beaucoup plus rapidement en utilisant l'option qui s'appelle couleur du point qui se retrouve juste à droite du mélangeur TSL et qui va nous permettre d'aller choisir directement la couleur qui nous intéresse. Pour faire ça il suffit d'activer la petite pipette en cliquant sur cette icône là ce qui va nous permettre d'aller choisir sur notre photographie la couleur qui nous intéresse. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais appuyer ici sur les couleurs qui sont un petit peu verdâtres. Et une fois que je vais faire ça la couleur du point va s'activer et donc vous pouvez constater que la couleur qui a été sélectionnée est bien teintée de vert puisqu'on a ici le petit curseur qui est au milieu et donc si on regarde les couleurs qui sont en dessous on a bien une couleur qui est légèrement teintée de vert. Et donc l'idée de ce nouvel outil c'est que plutôt que d'aller retravailler manuellement la saturation, la teinte et la luminosité on va avoir la possibilité de le faire directement en cliquant sur la couleur qu'on a sélectionnée et en allant modifier sa valeur. Donc là par exemple je vais aller vers la gauche pour casser les couleurs vertes sur ma photographie pour injecter un petit peu plus d'orange sur mon sujet ce qui va me permettre de corriger très facilement et très rapidement ces dérives colorimétriques. Et le gros avantage de cet outil c'est qu'on peut maintenant sélectionner une autre partie de l'image. Par exemple je peux aller retravailler le vert qui est sur la fleur donc je vais cliquer ici sur cette partie là et de la même manière je peux aller retravailler très facilement les dérives colorimétriques sur la fleur. Alors si vous vous êtes trompé et que vous voulez revenir à zéro plutôt que de replacer manuellement ici le curseur au milieu vous avez la possibilité de double cliquer sur couleur du point pour réactiver l'option à zéro. Alors petite astuce également avec cet outil une fois que vous avez sélectionné votre couleur vous avez la possibilité d'utiliser les curseurs qui sont en dessous ce qui va vous permettre de travailler manuellement votre couleur vous allez pouvoir choisir la teinte. Vous allez modifier le curseur de gauche à droite vous pouvez également jouer sur la saturation ce qui va vous faire ce qui va déplacer votre curseur de bas en haut et vous avez également la possibilité de changer la luminosité donc c'est la partie qui se trouve juste à droite et qui va évoluer de haut en bas. Donc c'est une autre manière de retravailler la couleur du point une autre astuce c'est que vous pouvez activer avec la touche alt enfoncée vous pouvez activer un mode qui va être beaucoup plus précis parce que tant que vous maintenez la touche alt enfoncée vous allez avoir votre curseur qui va se déplacer beaucoup moins rapidement ça vous permet de gagner en précision et de juste aller modifier très légèrement la teinte la saturation et la luminosité de la couleur que vous avez sélectionné. Donc c'est un outil qui est vraiment très intéressant par contre le problème d'utiliser la couleur du point via les réglages globaux c'est que vous allez voir ça va impacter l'ensemble de votre photographie par exemple si je viens changer ici la teinte de mon verre et bien vous allez voir que ça va impacter également le reste de la photographie et moi c'est clairement quelque chose que je ne veux pas faire je veux juste aller modifier les teintes sur le papillon. Alors bien évidemment les développeurs ont pensé à ce problème là puisqu'en fait cet outil couleur du point va être disponible directement dans les outils de masquage donc ce que je vais faire c'est que je vais activer une détection du sujet pour aller faire une sélection du papillon ce qui va me permettre d'obtenir cette sélection donc je vais zoomer un petit peu plus dans l'image pour voir le résultat je vais désactiver l'incrustation et vous allez voir que sur la colonne de droite dans mon outil de masquage on va retrouver le même nouveau réglage qui s'appelle couleur du point qui va fonctionner exactement pareil donc là je sais que je peux aller cliquer sur les teintes que je veux modifier et je peux aller transformer la teinte pour casser les dérives colorimétriques vertes qui étaient sur mon sujet et du coup là l'avantage c'est que je ne vais pas impacter le reste de ma photographie donc je vais retravailler un petit peu plus précisément les différentes teintes je vais vous faire un avant après pour voir le résultat donc on voit que avant on a bien des teintes verdâtres sur le sujet qu'on va pouvoir maintenant corriger extrêmement rapidement avec cette nouvelle option de couleur du point et le gros avantage de travailler sur les outils de masquage c'est qu'on ne va pas impacter le reste de la photographie donc voilà pour ces nouveautés apportées par cette nouvelle version de Lightroom donc comme vous avez pu le constater il y a du très bon avec cette option de couleur du point qui est très efficace qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps et de peaufiner de manière plus précise les couleurs de nos photographies il y a également comme vous l'avez vu du moins bon avec cette nouvelle option de flou de l'objectif qui selon moi n'est pas du tout au point et qui surtout donne des résultats qui ne sont pas du tout naturels c'est donc pour ça que moi je vous déconseille encore une fois de l'utiliser mais à vous de tester si cet outil vous convient ou non d'ailleurs n'hésitez vraiment pas à partager votre avis en commentaire je suis vraiment très curieux de connaître votre avis sur ce nouvel outil de flou de l'objectif et si vous aimeriez progresser en photographie animalière et de nature et surtout apprendre à faire de vrais flous d'objectifs directement dès la prise de vue qui vont être beaucoup plus naturels que ce qu'on peut obtenir sur Lightroom je vous conseille de télécharger mes trois guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer les prochains épisodes et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto salut YouTube salut YouTube et moi je vous dis à bientôt C'est parti !